Allô, je m'appelle Marie-Ève. Tu me connais peut-être déjà, hein? Je suis la maman de Jules qui est en maternelle, donc je suis une maman de l'école. Mais c'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui. Je suis plutôt là, bien, virtuellement, parce que j'ai un autre métier, moi. Je suis astrophysicienne. On dit aussi astronome. Est-ce que tu sais c'est quoi, toi, une astronome ou une astrophysicienne? Prends le temps d'y penser. Une astrophysicienne, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qu'il y a dans l'espace. Donc, ça peut être les galaxies, les étoiles, les planètes, ou plus proche de nous, la Lune, le Soleil. Et aujourd'hui, je suis là pour te parler d'un phénomène vraiment, vraiment cool qui s'appelle une éclipse solaire. Donc, avant que je commence et que je te parle des éclipses solaires, j'aimerais ça que tu réfléchisses un moment à un très beau souvenir que tu as, un moment que tu as bien aimé une fois que tu as regardé le ciel. Ça pourrait être le jour, mais ça peut aussi être la nuit. Les astronomes, généralement, ils regardent le ciel la nuit. Donc, je te laisse penser à ça. Peut-être même le partager avec tes collègues de classe. Un bon moment, un bon souvenir que tu te souviens d'avoir regardé le ciel. Moi, je pense qu'un de mes plus beaux souvenirs, ça se passait ici à Montréal. Je regardais le ciel un soir du mois d'août. Puis pendant le mois d'août, il y a des pluies d'étoiles filantes. Puis des pluies d'étoiles filantes, ça porte un petit peu mal son nom. Une étoile filante, ce n'est pas du tout une étoile. C'est une toute petite roche qui va entrer dans l'atmosphère de notre planète. Puis vu que ça devient très chaud, ça va émettre de la lumière. C'est ça qu'on va appeler une étoile filante. On a appelé ça une étoile filante parce qu'avant, on ne savait pas que c'était une petite roche dans notre atmosphère. Ça avait juste l'air d'être une nouvelle étoile dans le ciel, mais qui bougeait. Et puis j'étais donc à Montréal, puis c'était la fin d'une grande journée d'activité d'astronomie. Et puis j'avais vu comme ça, je pense que c'était deux ou trois étoiles filantes en plein cœur de Montréal. Alors j'étais super contente, puis ça faisait très longtemps que je n'en avais pas vu. Donc ça m'avait vraiment fait plaisir. Donc peut-être que toi aussi, tu avais un moment qui ressemblait à ça. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que les éclipses solaires, ça peut être un événement mémorable aussi. Ce n'est pas quelque chose qui se passe très souvent. Et puis peut-être que toi, ton souvenir, c'était justement une éclipse solaire. Il y en a eu une, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2017. Donc tu peux calculer quel âge tu avais. Maintenant, on est en 2021. Donc 21 moins 17, ça fait 4. Donc tu avais 4 ans de moins. Donc tu peux calculer quel âge tu avais. Tu l'as peut-être vu ou pas. Donc ça, c'était la dernière éclipse solaire qu'il y a eu à Montréal. La prochaine éclipse solaire, t'es chanceuse, t'es chanceuse, parce que c'est ce jeudi. C'est pas si évident que ça, à voir cette éclipse-là, parce qu'elle va se produire très, très tôt le matin, au lever du soleil. Est-ce que tu sais à quelle heure le soleil se lève ces temps-ci? À 5 heures du matin, oui. Donc si tu veux voir cette éclipse-là, il va falloir que tu te lèves à 5 heures du matin, ou du moins avant la fin de l'éclipse, qui va être à 6 heures 40 du matin. Donc peut-être que toi, d'habitude, tu te lèves plus tard que 6 heures 40. Si tu fais ça jeudi, bien tu vas malheureusement manquer l'éclipse solaire. Donc avant d'aller plus loin, puis de parler un peu plus de cette éclipse-là qui s'en vient, on va essayer de comprendre ensemble c'est quoi ça une éclipse. Et pour ça, bien j'ai amené des petits trucs pour toi. Merci. Merci.